Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la carrière Project Cars Direction Chez moi on va à Spa et je pense que ce sera la première fois depuis le bug de la division GT4 Où le jeu n'avait pas décidé d'enregistrer moi course Merci à Project Cars à l'époque Donc on est parti, on va participer à la séance qualificative et ensuite les deux courses Pour la séance qualificative qui va déterminer la grille de la première manche Qui elle-même comportera un arrêt au stand Alors tout ce qu'on espère c'est qu'il ne pleuvra pas comme la dernière manche italienne Parce que sinon ça risquerait de nous poser des soucis Donc là on va chauffer les pneumatiques à la sortie de ce tour Il faudra rentrer un chrono, ce sera un petit défi Vous voyez j'y vais tout doucement au niveau de la boîte Parce qu'avec les pneus froids sur un circuit difficile comme Spa La voiture risque de ne pas apprécier Donc on se retrouve pour le tour rapide Et on lance donc le chrono Alors on est dans la montée du KML On est 19ème après notre première tentative Au revoir Au revoir Au revoir Il y a de la concentration pendant ce tour rapide Et on est maintenant relégué au 20ème et dernier rang de la grille On est dans Blanchimon On peut passer facilement pied à fond Et on sort maintenant vers la chicane du bus stop Blocage de roue On ne perd pas trop de temps On est bien On est très bien là au niveau De l'épingle de la source La dernière relance de ce tour rapide Le verdict du chrono Quatrième temps Quatrième temps ici à Spa C'est comme ça que va se terminer cette séance qualificative pour nous Avec le quatrième chrono derrière Brian Farney Retour aux affaires du deuxième pilote du championnat Et on aura fort à faire je crois pour le battre lors de la course Et le résultat de cette séance qualificative Nous sommes à une sixième place Derrière Andris Strojobs Qu'on voyait au début de saison très fort On voit Thomson et Leferman Les deux équipiers 9 et 10 Et Thomas Lloyd fait une bonne deuxième partie de saison David Martinez avec qui nous avons eu Quelques échanges lors de la course 2 Aïmola est toujours là Il faudra donc faire avec lui pour la première course La première manche ici dans la descente Aspa avec le pied sur le frein Prêt à dégainer Bon il y a un pilote qui a ralenti C'est Strojobs qui a pris un mauvais départ Nous on est derrière Will Rex Partie huitième Est-ce qu'on peut attaquer la voiture ? Est-ce qu'il nous a vu dans l'angle mort ? Oui On est bien On est même très bien en vitesse de pointe Et on va aller chercher Galino Peut-être Non Au passage des combes Nous sommes cinquième derrière Galino Mais il y a des pilotes lents là Très lents Attention parce que devant Ça s'échappe pour Martinez Leader provisoire de cette course Attention il y a une voiture qui est allée un peu trop A l'intérieur à Bruxelles Et qui s'est rejetée sur l'autre C'est Thomas Lloyd C'est Thomas Lloyd qui a été la victime de cela Attention il y a un bloc coincé dans une voiture devant nous Qui vient maintenant de s'échapper de nouveau Deux roues dans l'air pour Lloyd Qui n'a pas compris qu'on n'était pas en session de RX On va aller faire l'extérieur ici Dans le deuxième gauche de Pouon Vraiment en difficulté ce pilote Allez dans les S maintenant Au niveau du pif-paf Thomas Lloyd qui va de nouveau perdre une place au profit de Ragave En bout Juste derrière nous Oh il est énorme accident derrière Énorme accident au niveau du raccordement Et nous on fait pareil Et on peut la sauver Mais on a perdu énormément de temps Grosse dérobate de l'arrière là vous l'avez vu Je regardais dans mes rétroviseurs Et attention parce que là Ce premier tour on va déjà faire quelques victimes On est au niveau de Blanchimon On n'a pas utilisé le Caire C'est trop tard On va l'utiliser dans la descente vers le rouge Pour essayer de se galvaniser Pour le freinage des combes Et derrière ça attaque encore Et ça part dans tous les sens ici Aspa Il va falloir calmer tout le monde dans le peloton Et le premier tour va être comblé maintenant Sous le commandement de David Martinez Et moi j'ai beaucoup de mal avec cette voiture Qui je crois a pris quelques chocs dans le premier tour Et le trio de tête vous le voyez à l'assaut du mur du Redion Et nous on l'essuie un petit peu plus loin Dans nos échappements Ragave en bout Mais attention parce que Brian Farney Doit faire partie de ces trois hommes de tête Il doit être entre les deux voitures vertes Et c'est lui qui doit Se battre pour revenir sur nous Au niveau du général 7 points de retard pour lui 70, nous sommes à 79 Points On replonge dans ce toboggan Spadois pour la deuxième fois Et je me demande si ce n'est pas une voiture orange Serait-ce Brian Farney ? Je pense que oui Oh et nous on va de nouveau visiter les bas côtés Et ça va permettre à Ragave en bout de passer je crois Là c'était difficile Et regardez ce peloton totalement disséminé Après l'accident du raccordement Et nous c'est un petit miracle Là qu'on est encore à notre quatrième place Après tout ce qui s'est passé dans ce troisième secteur tout à l'heure Alors on va essayer de se reconcentrer un petit peu Sur ce qui se passe devant nous Réutiliser notre vitesse Notre atout littéralement Ici dans le secteur de Blanchimont Et essayer de venir faire le quatrième mousquetaire pour la victoire ici à Spa Oh et ça attaque devant On l'a vu Entre Martinez et Brian Farney Qui s'est fait avoir Attention la deuxième place de Brian Farney mise en péril Ça pourrait être bon pour nous au championnat Et oui Il y a bien eu changement Alors que là le transpondeur est en train de souffrir pour nous On est passé de la 2 à la 7ème place en quelques secondes Brian Farney l'objectif devant Et on entame le troisième tour ici Allez on attaque comme nous le demande notre spotter Et regardez cette vitesse dans la montée du KML Une fois qu'on prend le Raydion à fond Ça passe tout seul Et on est à plus de 285 En bout de ligne droite pour les meilleures voitures Et on a fait la jonction Ça y est Nous sommes maintenant 4 pour la victoire Dans cette première manche spadoise Attention A Brian Farney qui va devoir maintenant Attaquer S'il ne veut pas être attaqué Et les deux voitures vertes là Qui sont bien lentes Les deux voitures de l'équipe Barracuda Et là on s'est un peu loupé On a toujours beaucoup de mal à prendre ce droit de Bruxelles en appui Le Pouon Le double gauche Appelez-le comme vous voulez Ça passe en cinquième On sort Sixième Et on va avoir le Kers pour Blanchimont Et peut-être l'opportunité de se rapprocher des hommes de tête pour le freinage du bus stop On continue de pousser Notre voiture Dans ses limites Et on nous rappelle qu'il faut stopper Allez le Kers maintenant va nous aider Dans ce troisième secteur qui nous est très favorable Mais attention Ragavambou n'est pas si loin que ça Regardez ça Comme nous fondons Regardez l'écart en bas à gauche de notre écran On récupère dixième après dixième Et ça y est Ça y est nous sommes maintenant À part entière dans cette lutte Est-ce que ça va déjà rentrer ? Oui ça rentre Et nous on touche Brian Farney Qui a ralenti Et c'était donc Galino je crois qui est rentré Et Brian Farney qui A donné un petit coup d'arrêt Et on va le laisser repasser Voilà Brian Farney qui récupère sa position Parce qu'on l'a touché Et il y a un autre pilote là Qui essaie de nous avoir Dans la descente Et oui il était là On ne l'avait pas vu Ragavambou Mais il était à côté de nous Et regardez cette montée dans le KML Et on va utiliser ici notre Kers Puisqu'on va rentrer à la fin du tour Et deux roues dans l'herbe Est-ce qu'on peut doubler ? Ah ça semble difficile maintenant Et on a réussi à doubler Brian Farney En partie Puisqu'au comble il revient Et on est côte à côte dans les S Et attention derrière Ragavambou Qui n'a pas demandé son reste Pour tenter De se joindre à la bagarre Et tout roux bloqué à l'intérieur à Bruxelles Est-ce qu'on peut réaccélérer ? Oh et Brian Farney qui nous touche Superbe La descente vers Poulon maintenant Qui arrivera premier dans les box ? Brian Farney ou nous ? On le touche de nouveau Nouveau contact avec Brian Farney On est à l'extérieur pour le pif-paf Ça ne passera jamais Impossible de porter une attaque De cette manière au pif-paf Brian Farney qui a repris Un petit avantage là Attention parce qu'on est très bon Dans le secteur de Blanchimont L'aspiration va-t-elle nous aider ? Eh oui ça semble bon On pourrait aller chercher Brian Farney Il faut encore trouver L'ouverture sur lui On reste à l'affût derrière lui On va essayer à gauche C'est pas la meilleure solution Surtout si on va au box Non Et on va rentrer Et il sera devant nous La lutte maintenant Est aux mécaniciens Qui vont déterminer Qui repartira en tête Entre nous Brian Farney Galino Et vous voyez qu'il y a des voitures Qui ont été sévèrement amochées Dans ce premier arrêt Qui a eu lieu Au raccordement Premier arrêt de course Avec plusieurs voitures Empêchées Et Raga Vambou Qui fait l'arrêt Raga Vambou est déjà reparti Attention Et on repart nous Devant Brian Farney Oh et qui va même se faire avoir Par Strojub C'est Brian Farney Qui est bloqué au box Regardez il ne ressort pas encore La monoplace orange Reste derrière Et on va ressortir derrière Le leader Qui est donc maintenant Raga Vambou Que l'on n'avait plus vu Depuis quelques manches Attention A la sortie des stands Là quand on va remettre la sauce On va se mettre en deuxième Voilà Et les pneus sont chauds A la sortie Des couvertures chauffantes Et voilà La mi-course est maintenant atteinte Attention Passage dans le ridillon Avec les pneus encore frais Et nous sommes maintenant Dixième Derrière Raga Vambou Qui lui est le leader Je crois A moins que Je crois que nous sommes troisième Peut-être que Raga Vambou Et second Derrière Martinez Qui avait effectué son arrêt En même temps que nous On verra ça d'ici La fin De ce cinquième tour de course Si on y arrive Parce que c'est pas gagné On serait peut-être même Quatrième à voir Vous le voyez sur la minimap Pas mal de voitures devant nous Sous-titrage Société Radio-Canada Et la menace maintenant Prévu avec cet arrêt Regardez il y a du monde Qui ressort là Il y a du monde On a perdu beaucoup de temps Et on est donc Cinquième Et comme si ça ne suffisait pas Regardez le ciel Les nuages Viennent nous tenir compagnie Ici à Spa Alors je ne vous en ai pas encore parlé Mais la météo était Déclarée comme couverte Et non Nuageuse Donc il ne devrait pas pleuvoir Dans cette manche belge Du moins la première On verra pour la seconde Vous savez qu'ici à Spa C'est comme un Silverstone Ça change De facette En quelques secondes Sortie en sextrait De nouveau des combes Et la voiture devant S'appelle Ragavambu Et on est un petit peu Dans un no man's land On s'est beaucoup battu Jusqu'au premier arrêt Et là c'est redevenu Un petit peu plus calme Donc on va arrêter De s'énerver Et le ciel Qui comme à Imola La fois passée Se couvre Se couvre bien même Dans certains secteurs Et la pluie n'est pas exclure Alors le passage de Blanchimont Va-t-on avoir des voitures Qui vont stopper Oui il y a encore du monde Regardez il y a du monde Au stand là Il y a du monde au box Alors bien sûr Je ne confonds pas Avec les voitures Ayant abandonné Mais je crois Qu'il y a encore Quelques pilotes Qui sont en train de stopper Peut-être deux A voir Tudor Leferman C'est sûr Et au box Oui Tudor Leferman Et donc au box Nous retrouvons La quatrième place Et on entre dans Les deux dernières boucles Ici Aspa Les deux derniers tours Maintenant Qui va-t-il advenir D'une éventuelle Troisième place Sur le podium Ça semble possible Ragavambou n'est pas loin Voyez les hommes de tête Devant En train de se battre Et je crois même Qu'il va pleuvoir Donc tout reste De l'ordre du possible Pour l'instant On continue à se concentrer Je vous laisse écouter Le bloc de cette formule B Pendant quelques instants Parce que moi Malgré tout Il faut se concentrer Et un podium À domicile Pour la première course Le bienvenu Après la sixième place Au départ Au départ Est-ce que je vais avoir L'opportunité D'aller chercher Ragavambou Et pourquoi pas Après tout Alors j'ai l'impression Que les pilotes de tête Ont deux boules Les représentants Donc je croyais Qu'il y avait plus de monde Que ça Peut-être des retardataires Mais j'avais tort Allez on va entrer Dans la dernière Ascension du Rédillon Dernière boucle Sur ce toboggan Des Ardennes Après ce freinage-ci Le freinage de la source On aura bien usé Les gommes Dans ce freinage à droite Le plus long du circuit Et nouvel assaut Le Rédillon La montée de Kemmel On y va au Kers Puisqu'on est Plutôt à l'aise ici Et regardez L'écart qui est maintenant D'une seconde huit On a déjà pris Une seconde Sur ce que nous annonçait Le spotter Dans le Dans le tour précédent Et Ragavambou Qui pourrait S'il cède Nous offrir un podium Dans cette première course Du week-end Est-ce que la différence A Blanchimo Pourrait nous permettre De porter une attaque Si on continue De se rapprocher A cette vitesse-là On est maintenu A deux secondes Au niveau de l'écart Donc ça semble Difficile à espérer Surtout que là Les pneus commencent Et à suiser Et à surchauffer Blanchimo Blanchimo Deux choses Pour faire une petite différence Et c'est donc la quatrième place Pour cette première manche Spadoise Sous la menace Des nuages Il n'aura pas plu Finalement Lors de ce premier affrontement Du week-end Qui est bien La mauvaise nouvelle C'est que Brian Farney Ne sera pas Parmi les pilotes De tête C'est donc Eric Galindo Qui remporte cette course Devant son équipier David Martinez Pour l'équipe Baracuda Regardons On boue complète le podium Nous sommes au pied De ce dernier Andris Strojum Cinquième Et vous découvrez La suite Du classement Et regardez Donc Sir Thomson Qui faisait partie Des pilotes impliqués Dans l'accident Du départ Avec Thomas Lloyd De chez Final Drive Et place maintenant A la deuxième manche De ce week-end belge Oh là là Mauvais départ Mauvais départ On a eu du mal A s'élancer Dans cette deuxième manche Et on va perdre Déjà des plumes Avant même L'arrivée au Redion Et nous sommes Huitième Derrière Lion Char Et attention Parce qu'à gauche Il y a David Martinez Qui nous empêche De déboîter Lion Char Là on va avoir L'opportunité De le dépasser Peut-être Quel mauvais départ Nous sommes Huitième Ça ne s'est pas passé Comme prévu Là Attention Lion Char Qui referme la porte Sur nous Et on est obligé D'aller toucher Le ponton De Lion Char Pour empêcher Il vient nous retoucher Et le tonneau Derrière Énorme accident Énorme accident Derrière C'est je crois Galindo Non Galindo est devant nous Donc c'est bien David Martinez Qui est parti en tonneau Au niveau Des combes Ouais et nous On survire beaucoup Là Et on est donc Septième Maintenant Et on a une voiture Qui a du mal Regardez le peloton Des six premiers Partis Et nous on tente Derrière de sauver Les meubles Mais le contact Avec Lion Char Là Qui n'a pas laissé Beaucoup de place Pour Marou avant gauche Et j'ai été obligé De le toucher Et là Je pars à la faute Mais il y a un problème Je crois Sur ma voiture Qui a un gros souci Au train arrière C'est Brian Farni Devant Regardez Et Lucas de Belder Et derrière On est parmi Les pilotes Les plus rapides Au général Mais là On se bat Pour Quelques points seulement Est-ce que Brian Farni Va céder Avec l'aide du Kers On va voir ça Il est bien ressorti Au niveau De la source C'est impossible De trouver l'ouverture Brian Farni Qui arrive à défendre On ne va pas non plus Tout perdre On a déjà perdu Beaucoup trop Dans cette course Et on aurait été Nulle part Dans le gauche De Bruxelles Pendant tout le week-end On aura perdu Beaucoup de temps Dans ce gauche Et le Speakers Corner Donc le gauche Et l'épingle De Bruxelles On aura perdu Beaucoup de temps Dans ces deux virages Tout le week-end Et le sous-virage Qui continue A nous faire défaut Et j'ai une voiture Qui quand je braque A droite Se dérobe rapidement Du train arrière Et c'est assez perturbant Heureusement Que ce n'est pas Le train gauche Ça m'aurait posé Des soucis Dans ce virage Blanchiment Face à Brian Farney Oh Qui nous a pas vu Brian Farney Qui nous a pas vu Alors qu'il tentait De doubler Lion Char Et là Lion Char C'est peut-être Notre meilleur ami Pour tenter d'aller battre Brian Farney Je rappelle qu'on a 21 points d'avance Sur Farney au général Vous l'avez vu À l'entre-deux courses Oh et Lion Char Qui se fait doubler Par Brian Farney Est-ce qu'on peut En profiter Non On a été surpris Sur le vibreur Brian Farney Qui continue sa progression À travers le peloton Est-ce qu'on peut aller chercher Lion Char Dans le Rédion À deux de front Oh il freine Oh Lion Char Il y a eu contact Dans le Rédion On n'aptique pas Oh et là Par contre Il va falloir Nous laisser de la place Parce que là Lion Char Pousse un petit peu Allez au freinage Peut-être ici Et il referme encore La porte Il nous fait à chaque fois Le coup Ce pilote a certes Une jolie livrée Sur sa main en place Mais l'esprit Est peut-être Un petit peu plus Bagarreur Que le reste Des adversaires En tout cas Ah oui j'ai un gros Si vous voyez J'ai surviré là carrément Les virages à droite Sont une calomité À se prendre Bon là le virage à gauche En l'occurrence C'était pas top Il commence à y avoir Du brouillard Ici à Spa Comme quoi tout est possible Rendez-vous compte Pour moi Contrairement au WTCC Il y a quelques semaines On n'arrêtera pas La course de nuit Parce qu'il fait noir Bref Ceci étant dit Et toujours ces virages À droite Qui me posent problème Et regardez On est une seconde plus lent A force de se bagarrer Avec tout le monde Lyon Char De nouveau Lyon Char Sur sa trajectoire Qui nous surprend Et là c'est moi Qui me suis fait surprendre J'ai vraiment un problème Dans les virages à droite Avec la voiture Et attention regardez Brian Farney devant Là-bas Est en train d'attaquer La voiture orange Qui regardez À la source Porte des attaques Ça pourrait Et oui voilà Il va doubler Galindo je crois Et ça pour le général C'est pas bon Allez on entre Dans l'avant-dernier tour Sous le brouillard Vraiment Et on est bien ressorti De nouveau Lyon Char Va peut-être être notre victime On prend L'option du Kerr Dans le Kemmel Là ça a été tout juste Pour qu'il nous voit Est-ce que Galindo Peut reprendre une place À Brian Farney Brian Farney poussé Dans les vibreurs Galindo repasse C'est bon C'est bon pour nous Et on ne voit plus rien Et Galindo Qui est poussé dehors Par une autre voiture Et ça nous laisse Avec Brian Farney L'opportunité de passer Là on est sur l'astroiter Attention c'est Galindo Derrière qui est à la bagarre Avec Lyon Char Oh ils sont tous les deux Mais Lyon Char dehors Lyon Char qui a été poussé Au-delà de la piste Vous l'avez peut-être Entreaperçu dans Le très sombre Rétroviseur En haut de l'écran Et toujours Brian Farney devant Mais on continue Mais on continue En tenaille à remonter Ce peloton de Formule B Il va rester une boucle De 7 km et 4 mètres Avant la fin de cette épreuve belge Et devant c'est pas terminé Avec l'équipier de Lyon Char Là Maintenant sous la menace De Brian Farney Peut-être une attaque De la part de Farney A l'épingle de la source Finalement il n'y aura eu Qu'un abandon C'est David Martinez Brian Farney en ligne de mire Dans la montée du camel Avec le petit boost de Kers Est-il possible D'aller porter une attaque Sur cette monoplace orange Rien n'est moins sûr Parce que derrière Il y a toujours Eric Galindo Rescapé de l'équipe Barracuda Après l'abandon De David Martinez Allez Et devant Il peut encore y avoir du changement Parce que c'est très serré aussi Les 3 pilotes devant Peuvent encore Se gêner Créer une faute Pour l'un ou pour l'autre Et nous pourrions en profiter Comme ça a été le cas Tout à l'heure Avec Galindo à Bruxelles Et c'est sans l'aide du Kers Que l'on va compléter Ce cinquième et dernier tour Peut-on aller chercher Brian Farney Ça semble difficile là Pour tout vous dire Même si on sort bien de Blanchimon Voilà On a bloqué les roues C'est jamais bon Mais attention parce que là Farney est gêné Oh Brian Farney Brian Farney à la sortie On perd la voiture Ah c'est dommage Il va accélérer trop tôt Et on terminera donc Septième derrière Et le résultat de cette deuxième manche belge Et le résultat de cette deuxième manche belge Donc victoire pour Tudor Lefferman Garry Spruce Notre équipier termine deuxième devant Andris Strojobs Et donc Raga Vambou termine encore devant nous Mais Brian Farney Aura fait le travail Et voici donc le reste des résultats Avec de nouveau Serre Thompson Très loin Voilà l'attribution des points Pour cette deuxième manche De Spa-Francorchamps Et enfin Le meilleur tour en course Pour Andris Strojobs Donc En 2-0-1 707 Les classements Pour l'instant en général A deux manches de la fin Nous sommes en tête Avec 95 points 76 points Pour Brian Farney Garry Spruce Troisième revient très fort Dans cette partie de saison Sans victoire Et bien Notre équipier est toujours Très proche A 74 points Raga Vambou Lefferman Martinez Suivent Et voilà C'est terminé donc Pour ce qu'il y avait A retenir de cette manche belge Dans ce championnat De Formule B Rendez-vous pour la sixième manche Très vite Merci à tous Pour votre fidélité Bon amusement en piste Les Simraceurs Et à bientôt Au revoir